Bonjour tout le monde, je suis le chroniqueur fou. Après l'expérience des chroniques croisées qui m'a demandé pas mal d'efforts cérébrales, je me suis senti un énorme besoin de débrancher mon cerveau. Du coup, pour ce genre de demande, quoi de mieux qu'un petit jeu qui nous vient du pays le plus déjanté qui soit ? JAPON ! Alors ça va peut-être vous paraître curieux, mais j'adore les productions japonaises. A titre purement personnel, je trouve qu'elles dégagent une identité qui leur est propre, bien plus que dans les productions occidentales que je trouve parfois trop stéréostipées. Voilà pourquoi dans ma Lido Tech, vous retrouverez des choses telles que la série des Neptunia ou des Project Diva. Mais aussi d'autres trucs un peu plus obscurs. Le grand gagnant du jour, c'est Senran Kagura Bon Appétit ou Dekamori Senran Kagura en version originale. Alors la scènerie des Senran Kagura, c'est une série qui est finalement assez jeune puisque le premier épisode est sorti en 2011 sur 3DS au Japon. Il s'agissait d'un beat'em up apparemment plutôt correct dont la version physique est arrivée en Europe en 2014. Soit 3 ans après, putain ! Depuis, d'autres jeux sont sortis et continuent de sortir encore aujourd'hui. Le dernier épisode en date étant Pitch Pitch Splash, un TPS multijoueur sur PS4. Le succès de la série va la voir se faire dériver en manga et en animé entièrement disponible en version originale sous-titrée sur YouTube. Et même si je ne vous le conseille pas plus que ça, c'est un très bon point de départ pour s'accommoder avec l'univers de la série. Il y a même un personnage en hommage à cette série dans le jeu Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1 qui porte le nom de son éditeur Marvelous AQL alias Marvie. Et là, je suis sûr que vous me voyez venir avec mes gros sabots. Car ce qui fait la réputation des Senran Kagura, c'est pas son gameplay, son histoire ou alors ses qualités techniques comme on pourrait s'attendre de n'importe quel jeu ? Non ! Ce qui fait la force de Senran Kagura, ce sont ses personnages et en particulier un de leurs attributs physiques. Et pour cause, le génie derrière tout ça, c'est Kenichiro Takaki. Mais si, vous savez, c'est le même taré qui vous a pondu ce truc-là ! Et effectivement, avec le personnage de Marvie, on s'y retrouve. Peu de temps après la sortie de Shinobi Versus, l'éditeur annonce l'arrivée éminente de Senran Kagura Bon Appétit, spin-off musical pour la PS Vita sur le PSN. Ce dernier sort le 12 novembre 2014, soit un mois après Shinobi Versus. Deux ans plus tard, sort la version PC du jeu, comprenant le jeu original et son DLC. Et c'est de celle-là dont on va parler aujourd'hui. L'histoire ! Pas qu'il y a faim, il organise donc un concours de cuisine type Masterchef afin de bouffer à l'œil. La gagnante recevra un parchemin lui permettant d'exaucer un vœu. Voilà, quand t'as faim mais que t'as plus de thunes, toi tu vas au resto du cœur, lui il te propose d'exaucer un vœu en échange de la bouffe. Le sens de la mesure ! On a trois modes de jeu, le mode histoire qui nous fera suivre les motivations de chaque perso, le mode arcade pour ceux qui aiment le score, et le free mode pour jouer comme on le souhaite. On va commencer avec le mode histoire. On prend un perso parmi les 22 disponibles, ce qui est... pas mal ! Et vous verrez que ces deux-là en particulier ont de sacrés problèmes. Et on va suivre son histoire. Chaque histoire est composée de 5 batailles, 3 scénarisées et 2 aléatoires. Les passages scénarisés sont par ailleurs l'occasion de profiter des 1080p et 60fps de la version Steam, ainsi que de la physique des boobs... Ok... Et le jeu commence ! Enfin ! Le jeu est un jeu de rythme avec des touches qui déclisent sur deux lignes différentes, et il faut appuyer sur les bonnes touches en rythme. Il y a le Ninja Arse, qui est une sorte de star power comme dans Guitar Hero, et qui là sert uniquement à augmenter le score. Une bataille se déroule en 3 parties, la dernière étant la plus longue, et la seule vraiment importante puisque le résultat final ne dépend que de cette dernière. Par ailleurs, maintenant que j'y pense, est-ce que vous vous souvenez des délires de la série Le Petit Chef ? Oh, j'ai trouvé ! Je sais à quoi est due l'onctuosité de la sauce de Thomas. Elle est due à la moutarde mélangée à une purée de carottes. C'est la première fois de ma vie que je goûte à un plat pareil. La présentation est originale et le goût est tout à fait merveilleux ! Parce que là, concrètement, on est en plein dedans. Coulez-moi ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Je vois 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 le décai de la surprese 3. Je vois le décai de la sporée des vêées. Ouu ! Je vois le décai de la crééme d'un plat pareil. Et je vois le décai de la cuache. Et est-ce que c'est qui ? Et, c'est quoi ? Oh ! Et, c'est quoi ? Oh ! Et... c'est tout. Je suis d'accord, dit comme ça, ça fait pas rêver. Mais... Malgré ce qu'on pourrait croire, le jeu est assez addictif. Et ce, principalement grâce au système à doublo-lit, mais pas seulement. Ce qui fait la force d'un jeu de rythme à 50%, c'est la musique. Mais d'habitude, un jeu de rythme, c'est d'abord de la musique avant d'être un jeu. En clair, c'est une musique pré-existante à laquelle on a apposé un gameplay. Ici, on a le cas inverse. Et si c'est pas le premier à faire ça, cela suscite en général plus de crainte que d'espérance. Et je dois dire que... Ah bah j'adore la BO du jeu. On en a de tous les styles, dynamiques et prudentes. Et même s'il y a le gars évidemment à ou de rater dans le tas, la chanson du mot en premier, et ils ont fait l'effort d'accorder au maximum la musique au personnage qui lui est dédié. Par exemple, Murasaki, personnage no light sans énergie, a une musique assez lente et fainéante. Et Daidoji, personnage très connu, a une musique rock metal tout aussi virile. Allez, pour vous, voici une petite compilation de mes morceaux préférés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'ailleurs, ils ont oublié de le notifier dans la page du magasin Steam parce qu'apparemment c'était trop compliqué pour les développeurs. Mais la BO est entièrement disponible dans les fichiers locaux du jeu. Ensuite, le problème qui rendit cool, c'est qu'avec le nombre de personnages et la structure du mode histoire, certains risquent d'être gavés assez rapidement. Mais on va revenir au jeu un peu. Comme on est dans un scène Ran Kagura, il faut absolument trouver un moyen de déshabiller les protagonistes. Si encore dans Shinobi versus, ça avait un côté presque logique à cause de l'aspect fighting du jeu, là on parle de cuisine. Comment ils se sont démerdés, me demanderez-vous ? Et bien comme ça. Et attention parce que c'est pas fini ! Lors des deux premières sections, si vous gérez suffisamment, vous voyez un cœur se remplir. Lors de la dernière portion, cela se manifestera sous la forme d'une touche qui vous permettra de vous rincer l'œil pendant 10 secondes. Et si vous gagnez, vous débloquez une scénette où les gars se sont lâchés sur la crème chantilly et chocolat. C'est dans ce genre de situation que je comprends tout le sens de recevoir une gâterie. Hormis le fait qu'à la fin de chaque scénario, on débloque une image assez jolie, je n'ai pas grand chose à rajouter sur le mode histoire. Le mode arcade alors. En gros, tu choisis ton perso, la difficulté, et le jeu te lance une série de 6 chansons en fonction de cette dernière, le but étant seulement de faire le meilleur score. Et je trouve que c'est dommage car comme je le disais, la sélection ne dépend que de la difficulté choisie et donc tu te retrouveras forcément avec les mêmes morceaux peu importe le personnage que tu as choisi, diminuant donc l'intérêt du truc. J'aurais préféré une sélection aléatoire mais tant pis ! Enfin, le free mode te permet tout simplement de choisir ton perso et la chanson que tu veux jouer. On va pas se plaindre parce que s'il y a un titre sur lequel tu veux t'entraîner, c'est le bienvenu. Avant de terminer cette vidéo, on va parler de la dressing room. Comme son nom l'indique, c'est un menu où tu peux modifier la tenue des protagonistes selon tes envies avec les bonus que tu as débloqués, même si parfois le but m'échappe un peu. Tu peux également changer les sous-vêtements et ajouter des accessoires que tu peux placer entièrement à ta convenance. Du coup, que retenir de cette expérience magistrale ? Eh bien, c'est sûr, le jeu a plein de défauts. Le gameplay est pas fouillé, on peut se lasser rapidement de tomber sur les mêmes titres et certains iront jusqu'à argumenter que l'aspect pervers du soft est le seul argument vendeur. En plus d'être tenté de se moquer des acheteurs. Mais je ne vous cache pas que j'ai pris du plaisir à jouer à ce truc. Avec ses délires perchés, ses personnages barrés de la tronche et son gameplay malgré tout addictif. Et surtout, surtout, cette BO. Si vous aimez les jeux de rythme, vous pouvez toujours vous laisser tenter par son système à double ligne qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et si vous aimez les productions japonaises, vous ne devriez pas être déçus. En revanche, je vous conseille d'attendre qu'ils soient en promotion pour l'acheter. Parce que 30€, ça pique un peu. Et surtout, jouez à la manette. Avant de vous quitter, sachez que j'ai réalisé un tuto pour ceux qui souhaitent platiner le jeu expliquant comment débloquer les trophées les plus cryptiques. Encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine !